Coucou les loulous, j'espère que vous allez bien. Tout de suite un nouvel épisode des Sims et d'Arlécoons. Cette fois je ne dis rien au début puisqu'à chaque fois il ne se passe jamais ce qui est prévu. Mais j'aimerais quand même bien qu'on s'occupe de Misty et de Mélodie aujourd'hui. Alors, où en sommes-nous ? Alors je crois qu'il y en a un qui est très heureux d'avoir reçu son nouvel ordinateur et qui est sûrement en train de jouer à Steele et aux Sims. Et on va lui dire que ce sera bien qu'il aille nous faire un petit entraînement de sport après avoir joué. En ce qui concerne Misty, là, donc elle est partie se coucher. Elle reprend le travail dans 10h. Ah bah elle dort avec sa maman. Oh elles sont mignonnes les chéris ! Elle dort avec sa maman. Donc c'est vrai qu'avec Misty, voilà, j'y pense de plus en plus à organiser un mariage et peut-être à organiser un déménagement pour qu'elle, elle aille s'installer avec sa copine. Donc évidemment les parents aideront financièrement pour qu'ils aient un bon appartement. Ou alors qu'elles viennent chez nous. Mais c'est vrai que ça ferait quand même un petit peu beaucoup de monde. J'aimerais bien que la maison, voilà, évolue au fur et à mesure et que tout le monde ne reste pas des décennies. Mais qu'elle la voit et puis du coup le travail. Donc je pense qu'on va l'inviter à la maison une fois réveillée. Qu'elle passe encore un petit peu de temps ensemble. Et puis ensuite, elle ira travailler. Concentrée ! Ouh, je crois qu'elle est prête à travailler. J'aimerais bien qu'elle s'entraîne à chanter aussi un petit peu. Parce que ça on a dit qu'on aimerait bien améliorer les compétences. Ah c'est bien, le père et son fils qui discutent entre eux. Ça c'est mignon. Il va l'encourager. Allez, courage mon fils. Luna, qu'est-ce qu'elle veut Luna ? Il se passe quelque chose d'incroyable aux ruines. Tu as envie d'aller voir. Ruines anciennes, ruines anciennes. Ah, je sais pas. Qu'est-ce qui se passe aux ruines ? À chaque fois, voilà. À chaque fois que je veux qu'il se passe quelque chose avec Misty et sa copine, je me fais appeler pour aller ailleurs. Bon, est-ce qu'on y va ? Allez, on y va. On y va, mais du coup, on invite Misty et sa copine. Voilà, comme ça au moins, on va inviter Mélodie. On va demander à notre fille d'y aller. Comme ça, on va aller tous les trois et on va voir ce qu'il se passe aux ruines. Allez Misty. En plus, elle commence bientôt le travail, alors... Allez, tous aux ruines. Alors, nous sommes aux ruines. Il fait absolument... Apparemment, il se passe des choses... Ah oui, d'accord. Il y a un DJ aux ruines. Bon, elles sont contentes de se retrouver en tout cas. Faire crac-crac dans le buisson ? Non. Elle a dit oui ? Moi, je ne savais même pas que c'était possible. C'est bien, je découvre des choses. On va faire crac-crac dans le buisson. Quel buisson ? Et lui, il les suit. Oh, je crois qu'il est choqué. D'accord. Bon, bah... Amusez-vous bien dans le buisson. Peut-être qu'après, vous pourriez aller danser un petit peu. Duel de danse. Allez, si, ensemble. Danse en bande. Et un, et deux, et trois, et quatre. Je ne sais pas ce qu'il se passe sur ce sol, mais c'est vraiment étrange. Comme s'il y avait des fantômes. Bon, en tout cas, le buisson, ça a l'air d'être vraiment sympathique. Il y a même des feux d'artifice. C'est... Wouh ! C'est un vrai buisson d'amour, hein. Personne ? Personne ne vous voit ? Non, allez, sortez les filles, sortez ! Vite, vite, vite ! Allez, on s'ambiance. C'est parti. Il y a l'air d'avoir du monde, en tout cas. Bonne petite soirée qui commence. Allez, on va danser, on va lui demander de danser avec nous. Il y a toute la bande, là. Toute la bande des fêtards, là. Elle aussi, elle fait partie de la bande des fêtards. Joker est désormais un DJ ? Il peut continuer à s'entraîner, à mixer. Wouah ! Joker est passé DJ. Yeah ! Par contre, les deux, elles sont un peu proches, là, quand elles dansent. Wouah ! C'est la grosse soirée, là. Par contre, elles dansent vraiment proches, les deux, là. Non, 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 non. Il y a un peu d'attaque, là. Pas de touche à ma copine. Je me suis dit, je me suis dit, je me suis dit. Moi, j'adore quand elle est allée à fond, là. Misty, 200 à l'heure. Elle peut aller faire pipi dans le buisson, Misty aussi, parce qu'apparemment, elle a envie. Elle a l'air de bien s'entendre avec lui. On va lui raconter une blague ou deux. Bon, il est au notre Joker. Il est parti dormir dans le buisson. Il nous invite à la soirée et il est parti dormir dans le buisson. Oh là 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 là. Bon, allez, on rentre à la maison, là. C'est plus possible. Fertiliser. Bah, vas-y, fertilise ton buisson, mais au moins, réveille-toi, s'il te plaît. Sors de là ! Allez, tu rentres à la maison, là. C'est plus possible. Mais qu'est-ce qu'il... Ah d'accord, c'est comme ça que tu fertilises le gazon. Non, il fait pipi ! Il fait pipi dans le buisson ! Mais c'était pas prévu, ça ! Oh là 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 ! Il siège dans un buisson. Un dernier ressort. Non, mais 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 rentre ! Non, 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 non. Bon, là, les filles, ça va pas du tout. On rentre à la maison. On arrête la soirée dansante, on rentre à la maison. C'est pas possible. La soirée est terminée ! Tout le monde rentre ! C'était une bonne idée, mais là, Joker, il s'est pas rendu compte à quel point il était crevé. Et que dans un buisson, c'est pas possible. En plus, on commence le taf bientôt. Misty, tu commences à quelle heure ? Dans 5 heures ! Allez, go de coucher, là ! Go, 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 go ! Allez, on rentre. Il était temps. Bon, comme à chaque fois qu'on rentre à la maison, on est totalement épuisé et on a envie d'aller faire pipi. Donc, c'est parti. Commence à être la routine. Mais là, on commence à travailler dans combien de temps ? Dans 4 heures ! On a 4 heures pour se reposer. Go, 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 go ! Bon, bah, un coup, elle est avec papa, un coup, elle est avec maman. Oh, Jack, comment ça va ? Parce que là, du coup, maintenant, il va au collège. Bon, Jack, t'as intérêt d'aller au collège, hein, tu rates pas ça, hein. Habille-toi. Et va au collège. Fais pas le gamin. Allez, en tenue de tous les jours. Go, go, go ! Nice. Ma chérie, où es-tu ? Misty, tu commences dans 3 heures. Ok, bah, on va te laisser dormir encore une heure ou deux et après, go ! Allez, on se réveille, on se change. Jack part à l'école. C'est bien ! Essaye de manger un morceau, quand même, avant d'aller travailler, ce serait cool. On est à fond, là. Oh, ça y est, il y a le téléphone qui sonne. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai entendu parler de ta récente amitié avec Jade Rosa. Elle est vraiment sympa. Eh bah, c'est super ! Allez, on prend un petit déjeuner, je sais pas ce que je lui ai fait faire, du coup. Préparer des oeufs brouillés. Eh bah, c'est très bien, des petits oeufs brouillés. Et on part au travail dans 54 minutes. Go, go, go ! Tout le monde est déjà quasiment au travail, je pense qu'on va pas avoir le temps de manger 28 minutes. Ça va être très short. On a 18 minutes pour manger. 17 minutes. 15 14 13 12 Allez, on arrête de manger, on y va. C'est parti. Allez, rejoindre. C'est parti, on l'accompagne au travail. En tout cas, on a vraiment passé une bonne soirée avec Mélodie. Je pense qu'on se renforce vraiment toutes les deux. Et on va pouvoir carrément envisager un beau mariage. Il va falloir préparer les tenues, etc. Parce que je veux que ce soit parfait. Exercice du jour. Alors, qu'est-ce que nous devons faire ? Inventer le conservateur d'impulsion. Analyser du métal et demander un cristal à un collègue. Très bien. On va dire bonjour en arrivant. Bonjour, bonjour. On va lui demander un cristal. Et ensuite, on doit analyser un métal. Oula, elle parle vraiment bizarrement. Ça a l'air d'être une alien. Rassembler des idées. Inventer un appareil. Oui, c'est ça. On doit inventer un appareil. Le conservateur d'impulsion. C'est parti ! Let's go ! Et en suivant, on s'en servira après. Bon, bah j'espère qu'on va s'en sortir. J'ai pas l'impression qu'elle a pu demander le cristal. J'espère vraiment qu'elle va réussir à le construire. Ça va nous prendre quand même un petit peu de temps. Mais c'est un bel appareil. J'ai confiance en lui. J'adore comment elle regarde. Elle se met sur la pointe des pieds à chaque fois pour regarder. Oh oui, c'est comme ça qu'il faut faire. Oui, oui, oui. Allez, mademoiselle, la technicienne de laboratoire. Continue. Oula, oula, oula. Fais pas tout casser. Ça fait beaucoup de fumée, là. Ne cassons pas tout. Ça y est, on a réussi. Ça, c'est génial. C'est vraiment une belle chose. On va lui demander s'il veut bien nous donner un petit cristal. Ce serait vraiment sympa. Ouais. Et on va faire une analyse. Apparemment, il faut qu'on l'allume. Je sais pas comment on l'allume celui-là. Allumer un conservateur d'impulsion. Alors, il faut faire quoi ? On ne peut pas le mettre... Pour placer cet objet, faites-le glisser dans l'inventaire. Ouais, ouais, mais j'ai pas l'impression qu'on puisse. Il faut qu'on parle avec Eva et qu'on lui raconte des ragots. Je veux bien, mais qui est Eva ? Eva, ça doit être la blondinette qu'on a vue tout à l'heure. Elle est là. Non, ça c'est Stéphanie. Eva. Eva, elle doit être là-bas alors. Et on doit raconter des ragots. Ça, ça va, ça doit pas être trop compliqué à faire. Je sais pas trop comment il faut faire, mais peut-être dans ma liste. Je sais plus comment on fait pour raconter des ragots, moi. Faire une blague, raconter une histoire drôle, raconter une blague. Raconter des ragots. Bon, elle a félicité, mais je ne vois pas trop comment on peut faire. En tout cas, il faut qu'on analyse un métal. On a discuté un peu avec notre robot. On doit allumer le... Je veux bien l'allumer, mais je ne vois pas comment. Je n'ai pas l'impression qu'on puisse. Jack a terminé l'école. Eh bien, c'est très bien. Là, on peut juste discuter avec le robot, donc je ne comprends pas trop comment ça marche. Eh bien, je ne sais pas comment on lui raconte des conneries. Peut-être comme ça. Non. Critiquer un autre Sims. Non, ce n'est pas ce qu'on veut faire. Non, on veut juste parler de ragots, nous. Juste raconter des petites blagues. Ah, voilà. Ça y est, j'ai trouvé. On s'en profite pour faire une petite expérience. J'espère qu'on va la réussir. On va peut-être découvrir quelque chose. Allez, courage. Oh ! Je m'y attendais, celle-là. Je me suis dit, elle va tout faire sauter. J'espère qu'on va faire une vraie découverte. Bon. Je suis sûre qu'elle a faim, voilà. Faim et un peu de fatigue. Ah, nous avons des factures qui viennent d'arriver dans la boîte aux lettres. On s'en occupera tout à l'heure. On va essayer de le voler pour la maison. J'espère qu'on ne va pas se faire repérer. Un petit peu chaud, hein ? Ne nous brûlons pas. Oh, on a tout refait sauter encore une fois. Décidément, on n'a pas de chance. Je crois qu'on a tout fait sauter. On a tout fait exploser. Alors là, bravo. Bravo. Bon, on va en profiter pour raconter quelques blagues. Et quelques ragots. Là, ce qui serait bien, c'est qu'on puisse analyser un métal. On va être obligé de réparer ça. À quel endroit est-ce qu'on pourrait l'analyser ? Faire une analyse. Ah, voilà. Il ne nous reste plus beaucoup de temps, malheureusement. On a intérêt de se dépêcher si on veut faire une analyse. Groupe d'Eva. La bande des fêtards. Bah oui, pourquoi pas. Bonjour Misty, j'ai entendu dire que tu aimerais rejoindre le groupe de la bande des fêtards. Viens passer du temps. Bah, plus tard, plus tard. Parce que là, c'est vrai qu'avec mon travail et tout ça, je n'ai pas trop le temps. Bon, on a terminé notre journée. Ce n'était pas la plus grande des réussites, mais on a quand même réussi à faire quelques petites choses. C'est vrai que de faire tout ce qu'ils nous demandent, ce n'est vraiment pas évident. On a beaucoup de choses à faire dans la journée. Et au final, la journée passe super vite quand on est au laboratoire, mais j'adore. Par contre, notre louloute, elle est vraiment au bout de sa vie. Il faut qu'elle aille dormir. Bon, bah décidément. On va en profiter pour s'occuper du frère aussi qui va manger un petit morceau et qui va aller faire du sport. Je ne sais pas s'il a des devoirs à faire. On va vérifier ça. Tiens, on va demander à Joker tant qu'il est là de payer les factures. Ok, pourquoi c'est le fils qui s'en chargerait ? C'est bizarre. Mon cher Joker, pourras-tu payer les factures s'il te plaît ? Voilà, comme ça, c'est fait. Payer les factures. Et par contre, après, il va aller travailler, mais dans son bureau. Parce qu'il a quand même un bureau, il faut dire ce qu'il y a. Harley Quinn a son bubule et lui aussi. On va s'entraîner à programmer. Créer un module d'extension, s'entraîner à programmer. Voilà, on va faire ça et on va essayer de pirater. Petite musique d'ambiance. Ah, ils sont mignons. Wow, Harley ! Je ne te reconnais plus quand tu fais de la salade. Quelle classe ! Attends le niveau 5 de la compétence cuisine. Je t'ai sous-estimé, Harley. Ah oui, bah si tu as faim, tu vas manger. Tu viens de faire à manger. Tu ne peux pas dire que tu as faim. Prends une assiette. Ça me paraît vraiment pas mal comme ça. Voilà, il y en a un qui nous fait du sport. C'est bien, mon chéri. Allez, courage. Tu vas devenir un vrai beau gosse, tu vas pouvoir inviter Elena. Quand tu auras terminé, tu auras même le droit de prendre un bain avec de la mousse. Il y en a un qui a l'air de bien s'amuser. Qu'est-ce qu'il fait ? Trollez les forums ! Heureusement qu'on lui a dit d'aller dans son bureau. Il n'a rien écouté de ce qu'on lui a dit. Il s'en fiche, mais royalement. Moi, j'aimerais bien qu'il programme. Allez, laisse leur dire ton fils un peu. Il a besoin de travailler dessus. Pourquoi il ne peut pas y aller ? Il n'y a plus de... Si, il y a une porte ici. Ils ne disent pas qu'il ne peut pas y aller. Là, c'est de la mauvaise volonté, Joker. Viens ici, tout de suite. Il fait vraiment comme s'il ne pouvait pas y aller. Ah, d'accord. Alors, peut-être que la chaise fait en sorte qu'on ne peut pas s'asseoir dessus. Peut-être. Dans ces cas-là, il faut le dire. Est-ce que c'est que depuis le début, ils ont un ordié qui ne peuvent pas s'en servir pour une histoire de chaise ? C'est un peu triste, quand même. Waouh, il y a des familles. Elles sont énormes. Allez, c'est parti. Alors, on va programmer. J'espère que cette fois, il va y arriver. Est-ce que c'était une histoire de chaise ou pas ? Pourquoi il ne peut pas ? Et celui-là, il peut ? D'accord. Donc, en fait, c'est juste des bureaux qui sont jolis, mais qui ne servent à rien. Eh bien, c'est toujours cool de le savoir. Qu'est-ce qui se passe ? C'était quoi cette musique ? En tout cas, Harley a envie de peindre et de dessiner. Donc, elle a piqué la toile de son fils qu'il a eu pour Noël pour venir dessiner. Mon fils, il va pouvoir s'entraîner à chanter. Parce que j'avais envie vraiment qu'il fasse un duo, en fait, entre le frère et la sœur. C'est mignon, ce qu'elle nous fait, Harley. Ah, ça améliore bien en dessin aussi. Allez, chante, mon fils. Courage. Et Harley, moi, je veux que ça devienne une as de la danse. Bon, bah finalement, tout le monde se retrouve dans la chambre de l'ado. Bon, bah, tu vas pirater ici, écoute. C'est sympa, au moins, ça fait une petite réunion de famille dans la chambre de l'ado. Alors, notre cher Misty. Oui, je sais, tu vas pas très très bien. Bah, écoute, tu vas aller passer par la chambre de ton frère, parce qu'apparemment, tout le monde est là-bas. Puis, tu vas pouvoir manger. Ta maman, elle a fait une super bonne salade qui a disparu. Y'a pas quelque chose dans le frigo ? Rubis. Euh, y'a des choses sympas dans le... Appeler un conseil de géologie à propos de l'échantillon, carrément. Place dans le monde. On va déjà les placer dans le monde et on va aller regarder ça de plus près. Et après, on va demander à un expert de venir examiner ça. Bon, allez, on va placer pas mal de choses dans le monde. Et bah, on va manger un petit morceau de gâteau au chocolat pour le petit-déj, pourquoi pas. Y'en a une qui est en train de s'éclater à danser, là. On va pas mettre le haut-parleur, on va juste mettre la musique à côté. On a les voisins qui sont en train de se prendre la tête, apparemment. Mais bon. On va pas rentrer dans leurs histoires, on s'entend pas super bien avec nos voisins, il faut dire ce qui est. Quand ce sera prêt, Joker pourra venir manger un petit quelque chose, parce que lui aussi, il a faim. Je pense que ça va lui faire du bien avec les bulles, parce qu'elle est vraiment tendue. Jack peut désormais chanter en duo avec d'autres Sims. Il peut aussi chanter des morceaux de rock sur la machine à karaoké et des morceaux de folk avec le piano et la guitare et le micro. Nice ! Et Joker, il a piraté. Et on a eu 24 dollars grâce à ça. Il est bien, ce papa Joker, quand même. Il sait en faire des choses. Et Harley, attention, hein. Elle rigole plus niveau danse, hein. Je sais pas si vous voyez le style, là. Ça rigole plus, là. La mère et la fille sur la piste, c'est parti. Elle est déjà mort joueuse, c'est bien. Elle va bien, tout le monde va bien. Bon, notre fils, c'est pas encore ça, mais... Ça va venir, ça va venir, c'est qu'une question de temps, ça va venir. Et là, c'est un peu la cacophonie. Mon chéri, tu vas prendre ton bain, tu vas dormir, hein. Arrête le massacre, s'il te plaît. Arrête le massacre, s'il te plaît, on n'en peut plus. Mon Dieu, on n'en peut plus. Merci. Allez, stop. Entraîne-toi quand on n'est pas à la maison, s'il te plaît. Parce que là, c'est vraiment... Wow. Déjà que notre fils, c'était pas la fête, mais alors là, je crois qu'on a trouvé pire, là. Mais je pense que ça va être le jour pour demander en mariage notre chéri. On part dans le travail dans 8 heures, donc on va l'inviter. On va l'inviter, elle est dans un petit parc, et puis on va lui demander si elle veut bien de nous pour un peu plus de temps. Donc on va demander... Je sais pas où elle est. Ah, Mélodie, de venir avec nous. Et on va lui faire notre demande. Mélodie dort. Il est 2h du matin. Et bah, on n'a pas de chance. C'est vrai que je regarde jamais l'heure avant d'inviter, donc si Mélodie dort, bah on va rester à la maison. On va rester à la maison, tant pis, et ce sera pour demain. Sachant qu'on va en plus bientôt au travail, donc... Après le travail, demain, j'invite Mélodie. Vous savez que j'ai même pas fait attention qu'il était presque 3h du matin. On est totalement décalés, nous, dans cette famille. On est en train de tous faire la fête, donc... C'est moi ou il chante encore, lui ? Il chante dans son sommeil ? Oh là là, c'est pire que ce que je pensais. Avant que ce soit Joker, mais non. C'est pas la même voix. Oh purée, il est en train de chanter dans son sommeil, mais c'est horrible ! Bon, Joker, pause pipi room et dodo. Et arrête d'aller dormir dans le lit de ta fille, quoi. Allez, un petit peu de bisous. Et après, dodo. On va éteindre tout ça, parce qu'il est tard. Ok, tout le monde va se coucher. Voilà. Allez, arrête, toi aussi t'es fatiguée. Donc, un petit bisou et au dodo. Bon, bah apparemment, pas de bisous pour ce soir. Ça a raté, bah tant pis. Allez, au dodo. Et Joker, tu ronfles ! J'ai changé le lit aussi pour... Pour la fête de fin d'année. Je me suis dit que ce serait sympa d'avoir un lit... Un lit un peu différent. Et donc, je suis partie là-dessus. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez de ce lit. Je le changerais peut-être encore. Là, j'avais envie de mettre un grand lit un peu dans le style japonais. Ah, Jack, tu commences dans une heure les cours. Bah, c'est bien, il est prêt. Il est à fond. Notre Miss Tinguette, elle en est ouf. Elle commence dans deux heures. Bah, elle va juste avoir le temps de manger ses céréales. Et puis, c'est parti. Harley part travailler. Bisous, Harley. J'aime bien parce que la maison, elle se vit dans deux secondes. Tout le monde part bosser. Jack est parti à l'école. Harley est parti. Missy part dans deux heures. Et il y a juste Joker là qui dort parce que lui travaille de nuit. C'est le seul qui est vraiment décalé dans la famille. C'est pour ça qu'on se décale aussi un petit peu pour lui. Encore une fois, il n'a plus que 15 minutes avant de terminer de manger. C'est toujours un peu ric-rac le matin. Allez, c'est parti. Au travail. On a encore plein de choses à découvrir aujourd'hui. Alors, quelle est la mission du jour ? Alors, inventer le conservateur d'impulsion. C'est pas ce qu'on a inventé hier. Ça va être encore dans ce labo là. Mais je ne sais pas pourquoi on ne peut pas s'en servir. On va essayer de le sortir et de voir si on peut s'en servir ou pas. Alors, on doit aller arroser une plante. C'est parti. Allons arroser les plantes. Écoutez, si on est payé à arroser les plantes. Arroser. Parfait. Faire une expérience avec le laboratoire de chimie. Alors, je ne sais pas trop où est le laboratoire de chimie. Ça doit être ici. Apparemment, il faut faire une expérience. Donc, on va essayer de faire ces trois choses là. Alors, je ne sais pas pourquoi, du coup, celui-là ne marche pas. Elle l'a créé, mais il a buggé. Donc, elle va être obligée d'en reconstruire un autre. Ensuite, elle va aller arroser des plantes. Mais la journée va vite passer là. Donc, on a intérêt de se dépêcher quand même. Pour l'instant, on n'a pas fait grand-chose. Elle le contemple, mais elle ne voit pas que c'est à elle. Donc, on est bon pour en faire un autre. Il a l'air pas mal. Je pense que maintenant, elle maîtrise le dossier. Puis après, on va aller arroser les plantes. Elle est en train de mettre toutes les pièces de côté. Oh mon dieu ! Misty ! Qu'est-ce que t'as fait ? Éteins-toi tout de suite ! Oh la 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 ! Oh la pauvre ! La pauvre ! Ok, bah du coup, elle en profite pour aller faire un ordi. Oh, Arbin Wexa ! Oh, le drame ! Oh, le drame ! Bon ! Misty ! T'es senti arroser les plantes et là, t'as fait n'importe quoi aujourd'hui. Mais n'importe quoi ! Bon, est-ce qu'il y a une douche ici ? Je crois qu'on va pas avoir le choix que de prendre une douche, là. Heureusement qu'il y a des douches au travail. Bon, ça y est, mes collègues sont revenus. La machine a l'air d'aller pas mal. Pourtant, elle avait déjà fait cette expérience, je comprends pas, moi. Ah oui, elle, elle vient aux toilettes alors que moi, je prends ma douche. C'est... C'est cool. Ça a l'air d'être la top ambiance ici. D'ailleurs, elle va aller aux toilettes après elle. Bon ! Allez ! On fait comme si c'était rien passé. On va arroser les plantes. C'est pas vrai, quoi. Faire une expérience avec le laboratoire de chimie. Alors, je sais pas trop où il est ce petit laboratoire de chimie. Dans mes souvenirs, c'était un truc comme ça. Il a l'air pas mal, ce bureau-là. Il a l'air beaucoup plus... Arroser... Préparer un sérum de nourriture. Ça doit être ici. Nourriture synthétique. Je sais pas pourquoi je peux pas le faire. Apparemment, on peut pas le faire. Donc, peut-être qu'on peut le faire dans notre autre laboratoire. Hmm. J'ai pas l'impression qu'on puisse faire notre sérum. En tout cas, on a fait des compétences de jardinage en arrosant les plantes. Donc, c'est bien. Tout est en train de pousser. C'est joli. Ouf ! On a quand même sauvé sa journée, là. Allez, une petite expérience. J'espère qu'on va trouver comment faire le sérum. On va devoir analyser un cristal ensuite. Alors, je sais pas si on a une collègue, du coup, qui est sympa. On a quand même fait... On a fait écramer le labo. Bouge pas, ma cocotte. Nous avons besoin de plusieurs choses. On va... On a besoin de métal pour pouvoir l'analyser ensuite. Ah non, il faut analyser un cristal. Où est-ce qu'on va pouvoir l'analyser ? Alors, ça, c'est quoi ? Essayer de voler. C'est terrible. Faire une analyse. Analyser une collection. Ah ! Bon, on va en analyser un. On va profiter que ce soit de notre travail. Oula, on est en train de tout casser ici. Oh, skimbo ! La journée passe terriblement vite. J'espère qu'on va avoir le temps de tout terminer. La nourriture synthétique, elle a pas l'air de pouvoir la faire pour le moment. On va toujours aller demander à notre... Non, on va rien lui demander. Ah si, quoique, il fallait lui demander du métal. Tant pis, on lui demandera tout à l'heure, parce que là, elle est un petit peu loin. Ils ont l'air tous énervés dans ce labo. Je sais qu'il y a eu le feu, mais quand même. Ah, elle est là, notre collègue. On va se présenter à elle après, mais je sais même pas si on aura le temps avec tout ce qu'il nous reste à faire. On a réussi à voler quelque chose. Ni me ni connu, il n'y avait personne dans la pièce. Alors, on va analyser notre petit cristal. On a plusieurs cristaux à la maison, on va les analyser. On va profiter qu'elle soit là pour lui demander... On va la calmer d'abord. Et ensuite, on va lui demander un métal. Petit échantillon. Elle fait ça bien, hein ? Ça rigole pas. Bien ! Apparemment, c'était pas ce qu'il fallait qu'on analyse, mais c'est pas grave. On a quand même fait une belle analyse. Et on va aller voir une collègue pour lui demander si elle peut nous demander du métal. Est-ce que c'est possible d'avoir du métal ? J'ai pas l'impression. A tous les coups, elle, elle peut pas nous en donner. Il va falloir qu'on aille voir une autre. J'espère qu'on va avoir le temps, mais je pense que ça va être trop court. C'est trop court ! Alors, nous avons également reçu des bonus. Alors, on a des nouveaux vêtements. Voyage dans les étoiles, ça c'est chouette. Et ma prochaine journée de travail commence mercredi à 10h. Et bien, c'est super, on va rentrer à la maison. Et on va faire comme on avait prévu. On va aller voir notre chérie. Et on va lui demander si elle veut bien devenir notre femme. Je vais l'inviter dans le parc, je pense. Pour avoir un endroit un petit peu romantique. Ou dans un bar d'ambiance. Quelque chose de sympa. Où je vais pouvoir lui demander si elle veut bien être avec moi pour le reste de mes jours. Alors, il est 19h. Donc, il ne faut vraiment pas traîner. On va l'appeler tout de suite. Alors, on va aller proposer un rencard. Et on a des vacances disponibles de 3 jours. Donc ça, c'est cool si on a envie d'en poser. Et un domestique est passé à la maison. Chouette ! Alors, les filles. Un endroit so romantic. On pourrait aller au quartier des Arts. On pourrait aller à la prairie. La prairie, là où on a fêté l'anniversaire, je pense que c'est un bel endroit. Où il y a beaucoup de verdure. Et où le soir, ça va être très joli avec les petites lumières. Donc je pense que je vais lui faire ma demande, là. Allez, on va lui faire un petit bisou. Du coup, elle n'a même pas eu le temps de se changer. Elle est restée en tenue de travail. J'aurais pensé qu'elle aurait pris une tenue quand même un peu différente. Mais bon, c'est pas grave. Après tout ça, c'est juste après le travail. Donc je vais l'inviter à venir près de... Ici, tiens. C'est parfait, ici. Bon, elle est tendue. Oui, il y a eu un incendie il n'y a pas longtemps. Bon, on va la détendre. On va évacuer le stress. Et on va la demander en mariage. C'est vrai qu'il a failli y avoir un drame aujourd'hui. Qu'on va essayer d'évacuer le stress avant de lui expliquer ce qu'on aimerait. Et voilà. Je crois qu'elle lui a offert l'alliance et elle la met. Oh, ça lui plaît. Je pense qu'elle a dit oui. Oh ! Elles sont adorables toutes les deux. Bon, bah voilà. Elles se sont fiancées toutes les deux. C'est une belle demande. Alors nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc Missy a enfin fait sa demande en fiançaille. Et au prochain épisode, on verra évidemment le mariage. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou un pouce bleu. Et puis on se retrouve très vite. Ciao, ciao !